Alors Peter, comment s'est passé la perquisition du repère de Lazari ? Lazari habite dans un tonic crasseux, c'est un préfabriqué près de l'aéroport, juste au bout de la piste. Les avions décollent à une dizaine de mètres, tu bouffes du kérosène à longueur de temps. La fouille était vraiment éprouvante, j'ai cru que j'allais attraper des maladies. Bref, j'ai pris sur moi. Il y avait deux boîtes de gélules qui travaillaient sous son matelas. Ça pourrait être n'importe quoi, d'eau pour Médoc, je te les ai amenés pour analyse. Je vais jeter un oeil dessus, s'ils sont louches, j'irai en toucher deux mois à Yaron. Rien à voir, est-ce que tu as des informations sur Andy Gordana ? Son nom est dans la base. Je regarde ça, ça a clandé. Clandé, ouais. Il a tenté d'entrer sur le territoire deux fois l'année dernière. La première fois, il s'est fait prendre à la frontière de la file d'attente pour les papiers. La deuxième, comme il a réussi à s'infiltrer, il a eu le droit au camp de rétention. Six mois de prison et retour en Chartier. Il devait détester son pays car il a fait un troisième essai. Cette fois, il est mort, brûlé, à l'arrière d'un van. Dans ce van, il y avait également ce qui semblait être la soeur de Byron Stamenco. J'aimerais lui parler également, quand j'en aurais terminé avec ses gélules. Fais tes analyses et va voir Alexandra. Elle est le seul pour faire sortir Stamenco de sa cellule pour un interrogatoire. Hop, les indices. Les deux petites pilules et on est bon. Bonjour, bonsoir à tous, je suis Alice et bienvenue pour la suite de Criminologie. J'ai enregistré les deux premières parties à la suite et j'enregistre toute cette affaire en même temps. La dernière fois, pour résumer un petit peu cette affaire, une simple affaire d'interrogatoire sur un petit gars qui faisait son jogging et qui faisait des graffitis. Sauf qu'en fait, bon, petite trace de coke sur lui et puis dans l'enceinte de l'établissement. Et maintenant, il y a un van près d'une école abandonnée où a priori, il y aurait eu une bagarre et un incendie. Et en parlant d'incendie, quatre personnes sont morts à l'arrière d'un van brûlé vive, semble-t-il. C'est dégueulasse. Bon, c'est très beau. Je me suis beaucoup amusé à faire des analyses d'ADN. Et maintenant, on va s'amuser un peu plus avec plus d'informations car, non seulement, il semblerait, selon certaines sources, que notre ami, un de nos amis flics qui est hélas mort maintenant, c'est Slavik, était conducteur de ce van et une des personnes de la fin numéro 2 des... Comment s'appelle-t-il déjà ? de Action Propaganda ou Estoria, je ne sais plus. Bref, des terroristes qui étaient dans ce van et qui est mort. Et une personne, dis donc, de Stamenco, je ne sais plus qui c'est. Analysons la pilule rouge pour avoir le monde tel qu'il est, ou la pilule bleue pour avoir le monde tel qu'il est. La télé de référence pour ceux qui l'auront. Commençons avec la pilule bleue. Ah, les analyses. Ah, on aime ça sur cette chaîne. Oh, qu'est-ce que c'est que ces composants du sable et de l'aspirine ? Bah, c'était un médoc. Bon, je ne vois rien de... Eh, oh, comment ça se fait que c'est aussi long ? Ah ouais, c'est très très long. Attendez, pourquoi je dois conserver le sable ? Je comprends. Par contre, c'est le bordel. C'est le bordel, c'est le bordel. Je dois avoir un peu de mal. Ah ouais, et puis il résiste en plus. Eh, arrête de bouger, putain. Ah, yes, j'ai du sable. Trop bien. Des médicaments courants. Ça ne constitue pas une preuve. Pas besoin de les garder. Évidemment, c'était la pilule bleue où il n'y avait rien. Mais la pilule rouge ? Ouh. La pilule rouge qui ne permet d'avoir le monde tel qu'il l'est. Pour ceux qui n'auraient pas de référence, je vous renvoie à la Matrix du groupe Nous, C'est Nous. Ah, là par contre, je reconnais de la coke. Ouais, et je reconnais aussi de l'aspirine. Oh là 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 là. Alors, on prenait des petites gélules de coke ? Attends, pourquoi c'est aussi long ? Oh, c'est long. J'entends que ça bouge vite ces conneries. Ouah, mais comment ça se fait que je n'arrive pas à l'avoir ? Ouh, horrible. Ça doit être un problème de hitbox, je pense. La hitbox doit être tellement petite sur ces trucs. En même temps, entre une rome et le jeu original, plein de choses diffèrent. Et la roine trempe ses doigts dans la drogue. Cocaine sur ses habits, cocaïne sous son lit. Il ne me reste plus qu'à parler avec Sandra et j'aurai mon entretien avec Stamilco. Yes. Est-ce qu'elle est là au moins ? Oui. Bonjour Simons, qu'est-ce qui vous amène par ici ? J'ai besoin de votre appui pour interroger un suspect. À qui voulez-vous parler ? Byron Stamilco. Je le fais transférer en salle interrogatoire. Revenez dès que vous voulez parler à une autre personne. Ah mais juste Stamilco, ça va. Ah mais oui, c'était mon copain. Or, qu'est-ce que vous voulez encore ? J'ai rien fait, je suis en prison. Il a l'air fatigué, irritable, et plus mec que la dernière fois. Un effet secondaire de la prison, j'imagine. Avez-vous laissé des proches de l'autre côté de la frontière ? Des frères ou des parents ? Mes parents sont morts il y a quelques années et m'ont laissé une sœur à charge. Pourriez-vous me décrire votre sœur ? Pourquoi ? Elle vous intéresse, ça ? Je vous dirai rien. Je suis juste la victime d'un policier malade. Laissez ma famille en dehors de tout ça. Avez-vous entendu parler des trafics de clandestins ? Pourquoi je saurais quelque chose à ce sujet ? Je ne peux pas le dire tant que l'enquête n'est pas terminée. Tant que vous ne me demanderez pas d'e-plus, je ne peux pas vous aider. Votre sœur a peut-être franchi la frontière. Illégalement, bien sûr. Et alors, c'est au chèque ? Les conditions de vie dehors sont intenables. Vous ne pouvez pas imaginer, vous êtes tous perchés dans votre tour d'ivoire. Ici, il y a de l'eau potable, des écoles, des hôpitaux. Et là-bas, c'est un véritable enfer surpollué. Vous pouvez parfuser mes concitoyens en vertu d'une frontière tracée arbitrairement il y a 4 siècles. Désolé, c'est un minco. Je ne suis pas en train de juger ce qui est juste ou pas. Je ne fais que mentionner des faits. J'ai trouvé un cadavre à l'arrière d'une camionnette. Je pense que vous êtes liés tous les deux. Grâce à... A... La... D... Ça. C'est pas lentif. C'est pas du tout ça. Ça doit être ça. Non. Oui. Il y a une correspondance partielle entre votre ADN et le sien. Ah, ADN similaire ? Et alors, qu'est-ce que ça signifie ? Qu'il y a un lien de parentage entre vous deux. Ça pourrait être votre soeur. Vous dites ça pour meurtre seul en prison. C'est tout ce que vous pouvez faire. En fait, non. J'ai également trouvé... Ceci. Bon, si c'est pas ça. C'est le cadavre numéro combien ? Elle avait ce moment-là. Il faut tourner du coup. Ça vous dit quelque chose ? Il appartient à ma soeur, effectivement. Ma grand-mère lui avait donné. Merde. Est-ce que... Je suis désolé, Byron. Elle est morte. Elle a été enfermée dans une camionnette qui a brûlé. Ma soeur. Non. C'est impossible. Dans cette camionnette sont mortes trois autres personnes. Les clandestins comme elle. Ma petite soeur. Elle avait rêvé de ce pays. Elle qui voulait changer de vie. Je suis sûr que vous savez ce qui se trame derrière ce combat. Je pourrais vous en parler, mais... Vous allez inhumer le corps ? Oui, bien sûr. Je vais assister à son interment. Qu'est-ce que je devrais faire ? Bah, accepter. Bon, bon. Accepte, merde. Je vais demander au juste d'application des peines si vous pouvez avoir une permission ce jour-là. Mais je ne peux pas vous garantir sa réponse. Les temps ne sont pas à leur relax des prisonniers. Merci, je me souviendrai de ce que vous faites pour moi. Du coup, s'il te plaît. Étant donné les circonstances, ça ne sert à rien de cacher la vérité depuis longtemps. Comme vous le savez, je viens d'Estoria. J'ai longtemps rêvé de quitter mon pays pour venir m'installer ici. Mais pour vivre ici, il faut des dizaines de formulaires, attendre des heures dans les administrations, un vrai parcours du combattant. Entrer légalement est impossible depuis les lois sur le bouclier national. Il y a six mois, deux personnes m'ont contacté dans la plus grande discrétion. C'était les passeurs. Ils organisaient régulièrement des voyages. Faisant franchir la frontière à deux petits groupes de personnes. J'ai payé ma place, assez cher d'ailleurs. À bord de leur van et notre petit groupe est parti. Alors c'est comme ça que vous êtes arrivé à Grosbourg. Oh les parts, tout se passait bien. Nous avions même franchi la frontière avec une facilité déconcertante. J'ai alors surpris une violente dispute entre deux passeurs. L'ensemble est désemparé. Ils voulaient raccrocher et ils prétendaient prendre trop de risques. L'autre a tout de même coracuée de continuer ce parcours et tenez-vous bien de nous vendre, nous les passagers, contre une grosse somme d'argent. Vous vendre ? C'est-à-dire un trafic d'humains ? C'est ce que j'ai entendu. J'ai alerté les autres et on a tenté de quitter la camionnette, mais la porte était verrouillée. Heureusement pour nous, le van a eu un accident. Un grave, on a surtout été secoués. En revanche, la portière s'est débloquée. Nous en avons profité pour partir en courant. Vous avez réussi. Les deux hommes étaient occupés. Quand ils s'en sont rendus compte, nous étions déjà loin. On se trouvait en proche banlieue. C'était pas très difficile de disparaître. Pouvez-vous décrire les deux personnes qui conduisaient le van ? Le premier était assez jeune, blanc, taille moyenne, cheveux courts, plutôt athlétique. Le deuxième était plus grand, plus vieux, aussi autour de la cinquantaine. Il avait un tatouage sur le coup. La description du premier colo avec Slavik. Pour le deuxième, je ne sais rien de lui, si ce n'est que son identité est protégée. Peut-être son binôme ? Si c'est son partenaire, Peter ou Alexandra le connaîtront. J'ai tout ce que je voulais savoir. Merci pour votre aide et toutes mes condoléances. C'est ça, je m'effouis de vos condoléances. Faites simplement votre boulot et trouvez qui a fait ça. Merci Jean-Michel. Bon, première personne, c'est ok. Alexandra, Erwan Nazari, s'il t'appelait. Merci. Alexandra, on va faire les trois. Ça y est, je ne suis plus au piqué, je vais pouvoir y aller. Je vais devoir vous regarder encore un peu, il semblerait que vous ne m'ayez pas tout dit. Ça fait une semaine que je suis ici et je n'ai même pas le droit de passer un coup de téléphone. Mais ah, pardon, vous avez vu quelque chose. Je vous en parlerai au maton qui s'occupe de vous. Mais je l'ai déjà fait. Écoutez-moi bien, je ne suis pas là pour m'occuper de vos besoins matériels. En refusant de parler, vous ne faites qu'aggraver votre cas. Mais je... Durant notre dernier entretien, vous m'avez menti. J'ai l'épreuve que vous étiez dans l'école. Et plus que tout, je sais ce que vous faisiez là-dedans. P'tit trafic de drogue. C'était pas ça. Non. Une camionnette. Une camionnette, c'est déjà pas mal. C'est toujours pas la camionnette. Donc c'est de la prise de drogue. Bon, bah, ok. Non, c'était pas moi, j'y suis pour rien. Vous avez laissé traîner votre ADN partout. Sur les seringues, sur les labos de petits chimistes. Alors si vous refusez encore de parler, je saurais vous mettre ou pas. Mais je suis clean, je suis pas un junkie. Si vous ne prenez pas de drogue, comment expliquez-vous qu'on a trouvé ceci chez vous. Laissez-moi résumer. Cocaïne dans l'école est chez vous. Vous êtes bon pour quelques années. D'accord, le petit labo m'appartient. Je l'utilisais pour affiner de la blanche. Mais c'était juste pour ma consomme perso. J'ai jamais vendu d'eau. Voilà un point de réglé. Alors vous étiez à l'intérieur de l'école. Dites-moi ce qui s'est passé là-bas. Et je vous conseille de pas me mentir ou votre sentence sera alourdie. J'ai vu une camionnette à l'intérieur de l'école. Je suis sûr que vous saviez quelque chose sur elle. Non, je sais pas. Je me rappelle de rien. C'est une affaire sérieuse. Vous ferez bien de me dire ce qui est arrivé. Et vite. Ok, nique-toi. Il y a eu un incendie à Zedco. Votre petit laboratoire a pris feu. Mais j'ai également trouvé un van. Plusieurs personnes étaient enfermées à l'intérieur. Elles sont toutes mortes quand le van a brûlé. Quoi ? Mais c'est complètement dingue. C'est le moment de tenter de bluff. Je suis sûr qu'il se révélera plus loquace. Je sais ce qui a déclenché l'incendie. Produits ont pris feu. C'est tout ce que je peux trouver. Ma théorie, c'est de l'accident. Le bac Benzel du laboratoire est tombé sur les produits chimiques. La question est, pourquoi ce bac Benzel a-t-il basculé ? Je crois savoir. Vous vous êtes enfui. Vous êtes la dernière personne connue à avoir fréquenté l'école. Vous imaginez ce que ça implique ? Mais que faisait cette camionette ici ? Ou encore, pourquoi avez-vous quitté l'école en courant ? La fuite ! Si vous ne me parliez pas, vous risquez d'être condamné pour la mort de ces 4 personnes. Je n'ai pas vraiment le choix. Je n'ai pas vu le van arriver. Je travaillais au labo en écoutant mes MP3. Quand je tournais la tête, le van était déjà arrêté et un flic en sortait. Un flic ? Il était seul ? Il n'y avait-il pas un autre agent avec lui ? Non, il était seul. Je peux vous l'assurer. Les regards se sont croisés. Il a sorti son arme et il m'a tiré dessus. Heureusement, il visait mal. De mon côté, j'ai pris la fuite. Êtes-vous bien certain que c'était un policier ? Un agent ou un inspecteur ? Un agent, je le repère à des kilomètres. Et pourquoi vous êtes-vous enfui ? C'est très simple, je courais pour sauver ma peau. Il voulait me plomber au 9 mm. Ça se tient. Savez-vous pourquoi il a ouvert le feu ? Aucune idée. Je ne le menaçais pas, je n'avais pas d'arme. Il ne ment pas. Il n'avait pas d'arme à Zico, ni chez lui. Rien d'autre à signaler ? Alors, je vais vérifier votre déposition à propos du coup de feu. Il doit y avoir des preuves. Si je m'aperçois que vous m'avez menti, ça ira mal. Je dois retourner dans cette salle de classe. Vérifiez ce qu'il va dire Juan. Il me manque une déposition, je crois. Ouais. Déposition. Ouais, déposition. Déposition, ouais. Il me reste une personne à interroger. Et puis, j'y vais. Eh bien, mon copain Alexandra n'est pas là. On va retourner au van. Le van. Non, pas le van, la salle de classe. Idiot. Erwan m'a dit que le policier lui avait tiré dessus en sortant du camion. Le tireur se tendait près de l'entrée. Retrouver la balle devrait être un jeu d'enfant. Euh, ouais. Retrouver la balle devrait être un jeu d'enfant. T'es mignon, machin. T'es mignon. Oui, bah non, ils sont tous morts. C'est bon, j'ai compris. Ah, non, c'est pas... C'est pas ce que je voulais faire, ça. Euh... Où qu'elle est la balle ? Où qu'elle est la balle ? J'ai pas un message, par hasard. Non, j'ai pas de message. Euh, where is the ball ? This is the question. Attends, attends, attends. J'ai pas un... J'ai pas un hasard, mes plans. Putain, j'ai ça et on me l'a pas dit. J'ai ça et on me l'a pas dit. Salaud. Erwan se trouvait devant son laboratoire. Où se trouve là-bas qu'il visait. Oh, là-bas, il y a une belle... Un beau truc. La balle était très probablement dans le distributeur. Et très probablement, d'ailleurs. Je devrais également regarder le pas de la... Le pas de la porte. Je pourrais trouver de la poudre. Et ben... Oh là là, je développe des trucs. Ouh ! Oh, elle est belle. Oh, pour l'eau, elle est belle. Oh, pour l'eau. Euh... Euh... Ah. Cutter. Ah là. Oh la vache. Oh, ça, ça m'enche compliqué. Petit troupe. Comment ça ? Mais... Euh... Plas. Il faut que je stérilise à chaque fois, vraiment. C'est un peu nul, hein. D'accord. D'accord. Donc, vous le saurez maintenant. Les vitres de distributeurs se coupent avec un scalpel. Salut toi. Moi, c'est Simon. Tu vas m'accompagner. Et... Et... Voyons voir s'il y a de la poudre sur le pas de la porte. De la... De la drop. Bon, pas ici, je pense. Au niveau de la porte, là. Ah. Ah. Non. Ça, c'est bon. De toute évidence, oui, les traces de pneus. Merci, Jean-Mi. Merci beaucoup. Bon. Bon, bon, bon. Euh... J'ai... Non. Ah. Ah. C'est pas ce que je veux faire. Pourquoi j'arrive pas ? Ça, c'est quoi ? Non, ça, j'ai déjà vu. Ah. Bah, tiens. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Qu'est-ce qu'on a là ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, ça, comment je le récupère ? Voyons, voyons. Je fais comment ? Je prends une photo, je découvre un truc... Je prends ça ? Non. 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 Ça, c'est de la poudre. On est d'accord ? Trop petite. Ah. Trop petite. Trop petite. What the fuck ? Trop grande. Quoi ? Ah ouais. Alors, ça, par contre, il fallait le deviner. Ça, par contre, il fallait le deviner. Ça, il va falloir que je m'explique comment le jeu. Yes. Bon, bah, je pense avoir tout. On va commencer par une petite analyse de la balle. Ah oui, le jeu des flashs. Celui, on peut se tromper si on n'est pas assez rapide. Et merde. J'ai fallu me rater. Ah, ça, je reconnais. Ça, je reconnais. Ça, c'est des balles de la police. Ouais. J'ai 9 millimètres. Cette balle correspond au clock 22 de Slavik Moyer. C'est l'arme de Slavik à utiliser dans le parking pour battre un terroriste. Alors, Erwan disait vrai. Un policier lui a tiré dessus. C'était Slavik qui s'est suicidé depuis. J'ai pensé, Erwan s'est fait rater il y a une semaine, jour pour jour. Exactement le jour de la police d'otages. Quoi qu'il en soit, c'est le moment de clore le dossier laser-y. J'ai un tas de preuves qu'il accable. Ouais, mais moi, j'ai... Non, je peux pas. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Déjà, on a de la... Alors, attendez. Doucement. En douceur, en douceur. Ça, je peux pas. Ça, je peux rien faire. Ok. En douceur. Donc, j'ai déjà pour commencer son ADN. J'ai son ADN sur un certain. Hop, sur le balançoir. Ok. J'ai ensuite la cocaïne de l'école. Ça, c'est sûr. J'ai ça. La pilule. Et j'ai son témoignage. Non. Voilà. Et son témoignage est terminé. On arrête tout. Bonjour commissaire. C'est le dossier pour Lazari. Il ne devrait pas ressortir de si tôt. Parfait. Vous avez fait un excellent travail. Consommation et production de drogue. Délit de fuite. C'est impressionnant pour un mineur. La mauvaise herbe pousse même au cœur du béton. Il s'en tirera avec quelques années en centre de redressement. Quant à vous, vous pouvez dès demain vous concentrer sur le cas de cette camionnette. Manifestement, Lazari n'a rien à voir avec elle. Il reste donc à découvrir ce qu'elle faisait ici. La voie devait être condamnée pour confection et usage de drogue. La drogue, c'était l'art qui cachait la forêt. Cette enquête sera terminée quand j'en serai plus sur ce van. Cette réunion m'a mis sur la touche. Je ne suis pas sûr de voir de quoi vous parlez. Quelle est donc cette histoire de van ? Qui conduisait cette camionnette ? C'est Mourier. C'est Slavik Mourier, sûr et certain. Slavik a garé sa camionnette quelques heures avant la prise d'otage de l'hôtel. A l'arrière de son van, les clandestins attendaient sagement. Il est parti au plaza pour commettre un meurtre. C'est l'unique raison que je vois. C'est un suspect de premier ordre dans cette histoire. J'aimerais fouiller son appartement. J'écouvrirais peut-être l'identité de son complice. L'homme avec qui il a monté le trafic. Attendez un instant, je ne peux pas vous laisser continuer sur cette piste sans preuve décisive. Accuser un policier de trafic d'êtres humains une semaine après son suicide risque de provoquer des remous. Les preuves viendront à nous. Pour le moment, j'ai besoin de fouiller l'appartement de Slavik. Alors, montez un dossier pour un mandat de perquisition. D'accord. Je vous l'ai très bien. Eh bien, ça va être simple. Déjà, trace de pneu. Trace de pneu qui est celui de cette camionnette avec les empreintes de Slavik. On a retrouvé une balle de 9 mm qui correspond à l'arme de Slavik. Et on a le témoignage de... 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 Slabenko. C'est tout. Voilà les éléments à charge pour fouiller chez Slavik. C'est bon, mandat est avec nous. Voilà le mandat. Je préfère vous prévenir. Je serai plus exigeante à l'avenir au niveau des preuves. Si vous prouvez la culpabilité de mourir dans le trafic, cela passera pour de l'acharnement. La plupart des agents ne veulent pas que l'on se laisse l'image d'un des leurs, surtout après sa mort. Vous jouez avec les réputations de la policier décédé. Alors souvenez-vous que pour nous, couvrir, je serai exigeante sur vos preuves. Oui madame. Donc du coup, il me reste une preuve à analyser. Ah oui, de la drop. Enfin, la poudre. Hop là. Et si je gère bien, je termine avec un 100% sur cette affaire. Bon, alors maintenant. Euh, qu'est-ce que c'est ? Ouh là, c'est dégueulasse ça. Mais c'est de la drop. Alors. Des morceaux de métal et des granules. Parfait. Il faut que je garde le sable. Parfait. Il y a eu un coup de feu ici, il y a peu de temps. Euh, bah, c'est tout. Ah non, il me reste le mobilhome. Il me reste le mobilhome. Ah bah, go mobilhome alors. Ok, je pense que le jouet a cramé. Je ne sais pas. Sûrement. Bien, eh bien, nous arrivons à la fin. Et maintenant, avec tous les indices que nous possédons, je pense connaître les deux personnes et le policier qui a tiré sur R1. Je pense même qu'il y a assez d'indices, assez évidents, pour nous mettre sur la voie. Si vous avez une idée, je vous propose de mettre dans les commentaires votre théorie et le suspect que vous pensez être le bon. Moi, je vais continuer juste après. Merci à tous et à toutes en tout cas d'avoir regardé cette troisième partie de la mission 4 Le Cloak de criminologie jusqu'au bout. En espérant que ça vous ait plu. Comme d'habitude, si ça vous a plu, un like, un commentaire. Abonnez-vous à la chaîne pour la suite des vidéos. Je suis présent sur Twitter et Instagram où je suis le plus présent pour annoncer les diverses nouvelles de la chaîne. Merci à tous, bon jeu et à la prochaine pour la suite de Criminologie.